Musique Nous sommes le 8 mars 2019, journée consacrée aux droits de la femme. Occasion pour nous de nous interroger sur les acquis de cette journée, notamment au Gabon. Et pour en parler, je suis avec Mme Sidonie Floroué, magistrate gabonaise et par ailleurs présidente du Salon de la Femme au Gabon. Et maître Nungi Kumbangoy, avocate au barreau du Gabon. Mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors d'entrée de jeu, je vais commencer par me retourner vers vous, Mme Sidonie Floroué. Est-ce que vous pensez que déjà au Gabon, il y a eu une évolution dans les droits de la femme ? Je vous remercie également et au nom du Salon de la Femme de nous donner encore l'opportunité de nous exprimer et donc de rendre visibles et accessibles nos actions. Sans embâche, la réponse est naturellement positive. Nous avons eu une évolution considérable des droits de la femme au Gabon. Mais encore qu'il faudrait qu'on sache de quel droit il s'agit. Toute la question reste posée et j'espère que nous y reviendrons. Nous y reviendrons, M. Kumbangoy. Peut-être de votre côté, vous êtes peut-être plus jeune que Mme Sidonie Floroué. Mais vous avez également votre mot à dire sur cette question de droits de la femme au Gabon. Oui, je partage son avis. Je pense qu'effectivement, les droits de la femme sont beaucoup plus affirmés. J'ai écouté ce matin une émission sur RFI où on disait qu'en France, il y a encore une égalité par rapport au salaire. Et je me disais justement, nous, on ne connaît pas ce problème-là. Nous n'avons pas cette inégalité-là que vivent encore les Français aujourd'hui. Alors, le Salon de la Femme a voulu consacrer des stands réservés aux femmes. C'est l'occasion pour ces dernières de se rapprocher des avocates qui sont présentes ici, du côté d'Angonje, c'est au nord de la capitale gabonaise. Peut-être aller de plein pied dans les questions qui seront relativement abordées durant ces quelques jours, ces deux jours ici à Angonje, notamment la garde des enfants. Mme Sidonie Floroué, quel est le cadre légal qui régit et définit la garde des enfants au Gabon ? C'est le code civil. Il y a la garde juridique qui a également la pension alimentaire qui est un élément fondamental et important dont on devrait s'arrêter pour en parler. C'est la loi, le code civil dans sa première partie, notamment à partir des articles 481 et suivants. Alors, est-ce qu'il y a, M. Kumbangoy, des dispositions qui sont favorables aux femmes par rapport à cette garde des enfants ? Déjà, nous avons les dispositions de l'article, comme elle le disait tout à l'heure, 481 et précisément au niveau de l'article 481-4, la garde juridique, elle est en général jusqu'à 5 ans, elle est confiée à la mère systématiquement, à la mère jusqu'à 5 ans revenus. Et pourquoi le choix de confier l'enfant à la mère jusqu'à l'âge de 5 ans ? Est-ce qu'il y a une particularité ou simplement parce que c'est la mère qui serait être le parent favorable à l'éducation de l'enfant à cet âge-là ? Bon, disons que sans rentrer dans les méandres du législateur, pourquoi est-ce que le législateur a pris cette résolution et en lui est place d'une autre possibilité, de confier la garde peut-être au père, me diriez-vous ? Nous pouvons retrouver cela dans des explications, des raisons fondamentalement culturelles. On estime que l'enfant, à l'époque de nos grands-parents, était allaité jusqu'à un âge indéterminé. Il arrivait que les enfants soient allaités jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est souvent arrivé. Mais avec une nutrition altérée entre l'allaitement par le sein, le lait maternel et le lait artificiel, aujourd'hui on peut voir que les enfants sont détachés de leur maman. Je me dis que c'est peut-être l'une des explications, mais c'est une décision qui a été prise par le législateur et donc nous nous en tenons. Mais c'est l'une des explications, je pense. Alors une des questions qui t'arrôde certainement l'esprit de certains moments, est-ce qu'on parle de garde d'enfants uniquement lorsqu'il y a mariage ou même en dehors ? Non, en général c'est lorsqu'il y a une séparation. Quand on parle de garde d'enfants, quand les parents sont ensemble, les enfants sont sous l'autorité des deux parents, ils vivent ensemble sous le même toit. Le problème se pose en général lorsque les parents se séparent. Lorsqu'il y a divorce ou lorsqu'il y a simplement séparation, même lorsqu'on n'est pas marié. Effectivement. Et quelle est la procédure pour obtenir la garde d'un enfant, surtout pour les femmes, vu qu'on est à la journée de la femme ? C'est le président du tribunal qu'on saisit par simple requête, pour demander simplement que la mère ait la garde de l'enfant mineur. En français, un peu plus accessible. Pour la maman qui se trouve par exemple dans le 6e arrondissement de Libreville à Nzaillon et qui aimerait obtenir la garde de son enfant, comment pourrait-elle se rapprocher du tribunal ? Quelle est la procédure ? Quelles sont les pièces à fournir pour obtenir la garde de son enfant ? Je voudrais revenir sur le fait que la garde juridique d'un enfant n'intervient pas seulement dans le cadre des parents mariés dont la séparation est intervenue. Même les gens qui ne sont pas mariés et qui vivent en union libre lorsqu'ils décident de se séparer, même des gens qui ne vivent même pas en union libre lorsque les parents ne vivent pas ensemble, l'un des parents peut donc décider de saisir le tribunal en demande de la garde juridique de son enfant pour qu'il puisse garder, je veux dire, juridiquement et judiciairement cet enfant. Parce que la garde, elle peut être conventionnelle. Les parents s'accordent sur le fait de qui des parents peut garder l'enfant. Ou alors, elle peut être légale, donc en se fondant sur les dispositions légales. À ce moment-là, on saisit le tribunal. Comment faire pour que ma soeur, ma mère, ma fille qui se trouve à Kingele, à Tibitso, sans anion, peut faire pour obtenir la garde juridique ou solliciter la garde juridique de son enfant ? Alors, cette personne saisit le tribunal, adresse une lettre qu'on appelle dans notre jargon une requête au président du tribunal et qu'est-ce qu'elle doit mettre dans cette requête ? Qu'est-ce qui doit accompagner cette requête ? Il faut bien qu'il y ait une filiation, un lien entre l'enfant dont on demande la garde et le parent qui doit être dépossédé de sa garde, mais qui a un droit de visite sur l'enfant. Donc, on demande la garde juridique de l'enfant. Le président du tribunal, conformément à la loi, accorde aussi l'autorisation pour le père de visiter son enfant. Ou alors que, par exemple, le week-end ou pendant la période des grandes vacances ? Souvent, c'est réglementé de la manière suivante. Un week-end sur deux, la moitié des vacances pour les parents. Parce qu'on estime que même pour le parent qui garde l'enfant, il ne dispose pas de suffisamment de temps pour rester avec cet enfant. C'est pour cette raison que la garde pendant les vacances est souvent accordée à moitié temps. C'est-à-dire que si c'est trois mois de vacances, un mois et demi pour le parent qui garde, un mois et demi pour le parent qui ne garde pas l'enfant. Avec les deux parents, alors maître, on assiste parfois à des ménages, sinon à certains couples qui ne sont plus ensemble, où on n'arrive pas à s'entendre. Même si le tribunal a tranché, le parent qui a par exemple la garde de l'enfant veut garder l'enfant pour lui seul. À ce niveau-là, qu'est-ce que celui qui n'a pas obtenu la garde de l'enfant pourrait faire ? Est-ce qu'il y a possibilité de faire recours auprès du tribunal ? Effectivement, on a la possibilité d'interjeter appel, c'est-à-dire de saisir la cour d'appel d'une requête pour dire qu'on n'est pas d'accord par rapport à la décision qui a été rendue devant le premier juge. La garde n'aurait peut-être pas dû être accordée à l'autre parent, mais parce qu'on offre des meilleures conditions pour garder cet enfant meilleur. On peut lui accorder, on peut lui trouver une meilleure structure, un meilleur épanouissement, que l'enfant serait mieux avec nous. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est simplement que le tribunal, peu de fils, lorsque l'enfant est en danger, retirer cette garde au père ou à la mère. Et à ce moment-là, à qui confie-t-on l'enfant ? À un autre membre de la famille, même à une personne étrangère à la famille, à une structure adaptée qui peut, pour un temps jusqu'à la majorité de l'enfant, s'occuper de cet enfant-là, par décision du tribunal. Alors c'est vrai que parler de chiffres, c'est un peu trop s'avancer, mais est-ce qu'on a connu déjà ce genre de cas au niveau du Gabon où on est obligé de retirer la garde de l'enfant au père et à la mère directe de l'enfant ? Oui, je voudrais d'abord revenir, je reviens toujours, pour l'intérêt de ceux qui nous suivent, de téléspectateurs, revenir sur le fait que lorsqu'une décision de justice est rendue et que le parent qui a l'enfant, qui possède l'enfant et qui n'a pas été retenu comme étant celui qui doit garder légalement l'enfant, continue à faire de la résistance. Le bénéficiaire de la décision de justice, notamment le parent à qui la garde a été confiée, peut poursuivre au pénal le parent qui refuse de mettre l'enfant à disposition. Je reprends cela en termes plus simples. Une décision de justice est rendue. La garde juridique est confiée par exemple à la mère. Le père qui a l'enfant refuse de mettre l'enfant à la disposition de la mère. La mère peut saisir le procureur de la République pour l'infraction de non-exécution d'une décision de justice. Et la peine est quand même assez lourde en ce qui concerne la peine d'emprisonnement. Mais il faudrait s'assurer que toutes les voies de recours ont été épuisées. Celui qui refuse de mettre l'enfant à la disposition de celui qui a obtenu la garde du tribunal peut effectivement interjeter appel dans les délais légaux. S'il n'a pas interjeter appel, s'il n'a exercé aucun recours, eh bien malheureusement... Alors, occasion de nous déterminer. Quels sont les délais pour interjeter appel ? De nous les dire, maître... Un mois, c'est un jugement. On est dans les délais d'un mois. Les délais d'un mois. Donc, un mois suffit. Si la mère, elle se trouve à Fougamou, dans le sud du Gabon, et qu'elle souhaiterait passer du temps avec son enfant, et que le père se trouve à Libreville, elle n'a qu'un mois, donc elle devrait faire le déplacement pour revenir interjeter appel du côté de Libreville. Un mois à compter du rendu de la décision, à compter du délibéré, à compter du jour où le juge vient rendre la décision, ça c'est en ce qui concerne plutôt les voies de recours, non, à compter de la notification de la décision. C'est-à-dire que le juge a rendu sa décision, la décision est portée par voie d'huissier auprès de l'autre partie. Si cette partie-là qui a accusé réception de la décision sur acte d'huissier n'exerce aucune voie de recours, un mois c'est trop, mais un mois c'est le délai que le législateur a accordé. Au fin fond de Fougamou, on a besoin de deux jours pour allier Libreville et donc venir exercer les voies de recours. Mais un mois, c'est largement suffisant, surtout lorsqu'on a pris connaissance de la décision. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les pièces à fournir pour obtenir la garde de l'enfant. Quelle est la procédure ? Comment va-t-on vers le tribunal ? Parce qu'effectivement, on a peut-être des droits en tant que femme, en tant qu'être humain, parce que les papas également sont concernés. Mais quelle est la procédure ? Revenir, encore le redire ? Et quelles sont les pièces à fournir, maître ? En général, dans la plupart des dossiers que j'ai reçus, la seule pièce que les parents fournissent toujours, c'est l'acte de naissance. D'accord. Parce qu'il faut établir le lien juridique. Pourquoi on demande la garde juridique de cet enfant-là ? Voilà. Mais alors, une fois l'enfant est retiré au père et à la mère parce qu'il n'arrive pas à s'entendre sur la garde et remis à une tierce personne, quelle est la procédure pour que ces parents-là, une fois ils s'entendent de nouveau, puissent récupérer leur enfant ? Parce que c'est quand même leur enfant. C'est une demande qu'il faut faire. Il faut repartir au tribunal. Bien entendu. Simplement. Alors, mesdames, on va marquer une petite pause. Dans la deuxième partie, il sera question pour nous de revenir sur les pensions alimentaires qui sont également une question très importante. On vous dit donc juste derrière, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada « Cré au droit de la femme ». Et pour en parler, je reçois Maître Nungi Kumbangoy, avocate au barreau du Gabon, et Madame Sidonie Floroué, qu'on ne présente plus magistrate gabonaise et par ailleurs présidente du Salon de la femme. Alors, nous parlions dans une première partie de la garde des enfants, mais, mesdames, peut-être parler également des pensions alimentaires. Quel est le cadre légal qui régit, finalement, les pensions alimentaires au Gabon ? Eh bien, c'est le Code TV. Toujours le Code civil. Le Code civil, toujours dans ce chapitre, le chapitre 7, dédié à l'obligation alimentaire. En lieu et place de la pension alimentaire, ce chapitre parle de l'obligation alimentaire, qui est une obligation, c'est-à-dire que c'est un devoir pour chaque parent d'apporter des aliments nécessaires à la croissance de son enfant et de s'occuper également de l'entretien de celui-ci par le suivi éducationnel. Il y a-t-il eu évolution de la loi vis-à-vis du parent qui demande à recevoir une pension alimentaire pour les enfants ? En fait, la pension alimentaire, même lorsqu'elle a été fixée par le tribunal, elle n'est pas figée. Lorsque la situation du parent est modifiée, par exemple, si le parent venait à perdre son travail, il peut venir devant le tribunal pour demander que la pension soit revue à la baisse. À combien s'élèvent ces pensions alimentaires ? Est-ce qu'il y a différentes formes de pensions alimentaires ? On ne peut pas, il n'y a pas un montant précis. C'est le tribunal en général qui fixe. C'est pourquoi en général, lorsqu'on vit en pension alimentaire, on demande souvent de fournir son bulletin de salaire. Donc il est fonction du salaire ? Votre enfant ne va pas vivre au-dessus de vos moyens. Donc l'enfant vit en fonction des moyens de ses parents. Quels sont les services habilités à recevoir les femmes ou du moins le parent qui demande à recevoir une pension alimentaire pour les enfants ? Est-ce que c'est uniquement le tribunal ? Ou est-ce qu'on peut également se tourner du côté des affaires sociales ? Oui, il faut dire que la démarche qui consisterait à se rapprocher des services des affaires sociales est une démarche tout à fait de conciliation. On va verser ces dames, ces messieurs des affaires sociales pour essayer de trouver un arrangement amiable par rapport aux aliments et à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Et lorsque la démarche vers les affaires sociales échoue, on se rabat seulement devant le tribunal. Et l'article 484 du Code civil gabonais dans sa première partie, effectivement, dispose qu'on ne fixe pas, il n'y a pas un montant fixe pour la pension alimentaire. Et il est presque, il est inutile de demander à quelqu'un qui ne peut pas fournir cette pension alimentaire d'en trouver. Imaginez quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien dans sa vie et à qui on va demander de verser la pension alimentaire. Cela me permet de rebondir sur également la possibilité pour les hommes de demander la pension alimentaire aux femmes pour les enfants qui sont gardés par ces derniers. Alors, dans ce cas, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faudrait être marié avec cette femme-là où même en union libre, on peut revendiquer, ayant la garde des enfants, on peut revendiquer une pension alimentaire ? La situation matrimoniale ne justifie pas l'obligation alimentaire qui pèse sur les parents. Autrement dit, dès lors qu'il y a un enfant qui a été reconnu par les deux parents, ces parents sont tenus. Qu'il y ait mariage ou pas, ces parents sont tenus. Même pour les gens qui se sont rencontrés au cours d'une soirée, et donc une grossesse est rentrée, lorsque la femme accouche et que le père a reconnu cet enfant, cette obligation pèse sur ces deux parents, alors même qu'ils ne vivent pas ensemble, alors même qu'ils ne sont pas mariés. Maître, alors, ce que Mme Sidonie-Floroué dit nous interpelle parce qu'on remarque qu'au quotidien, ce sont les jeunes filles, sinon les femmes, qui ont tendance à vouloir revendiquer une pension alimentaire à leurs compagnons ou leurs ex-compagnons, même si, sachant que ce dernier n'a pas de revenu mensuel ou de revenu à la fin du mois. Effectivement, les femmes ont tendance à demander la pension alimentaire, mais lorsque l'homme a la garde juridique des enfants, il a aussi le droit de demander la pension alimentaire. Mais ça, c'est seulement si la femme, elle travaille. Oui, si elle travaille, mais de toutes les façons, la loi, c'est pour tout le monde. Chaque parent a le droit de pouvoir aux besoins de son enfant. Ce n'est pas simplement le père, mais aussi la mère. Donc chacun, à son niveau, en fonction de ses moyens, doit pouvoir contribuer à l'éducation, à l'épanouissement de son enfant. Alors jusqu'à quel âge on doit bénéficier de la pension alimentaire ? J'ai entendu récemment une histoire qui m'a un peu interpellée. C'est une dame qui percevait la pension alimentaire de son mari. En fait, il était tellement habitué à ce qu'on lui coupe le salaire à la fin du mois qu'il n'avait pas compté les années. Et les enfants étaient matures. Elle continuait de percevoir la pension alimentaire. Malheureusement, le tribunal a appelé cette dame-là pour revoir les choses et on a dû lui couper la pension alimentaire. Elle a voulu interjeter appel. Qu'est-ce qui se passe ? À quel âge ? Jusqu'à quel âge on doit avoir la pension alimentaire ? Et qui doit bénéficier finalement de cette pension alimentaire-là ? La pension alimentaire, c'est à tout âge. À tout âge, tant qu'on est dans le besoin. Je pense que le législateur est tout à fait muet sur la question de l'âge en ce qui concerne le bénéfice accordé pour la pension alimentaire. Mais nous estimons, nous, que par rapport au cas vécu, dès lors que l'enfant ne fait rien, jusqu'à un certain âge, mais s'il est déjà en âge de travailler aussi, cette pension alimentaire serait un élément motivant pour qu'il ne puisse pas se débrouiller, comme on dit chez nous. Vous savez, dire que si on n'a rien, on ne peut rien faire, nous devrions ici éclater l'esprit du législateur en ce qui concerne cette pension alimentaire. La pension alimentaire, oui, on la demande aux parents, mais la mère également, ou le père qui a la garde de l'enfant, contribue aussi. Ce n'est pas parce que l'enfant vit chez la mère que ce soit seulement le père qui doit payer la pension alimentaire, que la mère doit fixer ou que le tribunal doit, sur un montant que le tribunal doit imposer au père. La mère également a l'obligation de contribuer à la pension de son enfant, ne serait-ce que par rapport aux aliments qu'elle lui fournit, en dehors de la pension, je veux dire, en termes numéraires, que le père ou la mère qui est à l'extérieur, qui n'a pas l'enfant, verse, la mère qui est à la maison également ne peut pas dire que non, étant donné que c'est toi le père, c'est toi qui dois payer l'école, c'est toi qui dois payer le taxi, c'est toi qui dois payer à manger, c'est toi pour l'enfant, et puis elle reste là à se contenter. Non, elle doit contribuer également à cette pension. Ça veut dire que la pension qui est réclamée au niveau du tribunal, c'est la pension qui n'est pas visible, d'accord, mais qui n'est pas, je veux dire, oui visible, parce que le père n'est pas là, il ne s'en occupe pas, donc on voit le tribunal. Mais la pension invisible à laquelle la mère est astreinte également est une part contributive de cette pension pour l'éducation de son enfant. Et puis, je voudrais aussi rappeler que, comme on est dans le cadre de la journée internationale de la femme, je voudrais dire à ces femmes qui nous suivent que c'est un tort que de ne pas poursuivre les pères devant le tribunal qui ne versent pas la pension alimentaire à leurs enfants. Dès lors qu'ils ont reconnu les enfants sur l'acte de naissance, dès lors qu'ils ont établi, déclaré qu'ils sont les pères de ces enfants-là. Ils ont une obligation. Ils ont une obligation, mais c'est une obligation qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Lorsque l'enfant travaille, lorsque l'enfant va travailler plus tard, cette pension alimentaire-là va changer de, je veux dire, de bénéficiaire. c'est le père qui deviendra désormais l'enfant dont doit s'occuper, cet enfant qui bénéficiait de la pension alimentaire. Comme quoi, c'est un retour à l'envoyeur. Le père aura la possibilité de saisir le tribunal pour demander que son enfant puisse s'occuper de lui puisqu'il s'en est occupé quand il était enfant. Ce monsieur qui devient grand, lorsqu'il était enfant, le père s'en occupait. Ça va même après la mort de l'enfant. Lorsque l'enfant décède, le père est appelé à la succession de cet enfant en raison de la pension alimentaire qu'il versait. Donc, en réalité, les parents deviennent des successeurs ou du moins des bénéficiaires, oui, des successeurs de l'enfant qui décède à cause de la pension alimentaire. Entre autres choses, dès lors qu'ils se sont occupés de cet enfant, dès lors qu'ils ont reconnu cet enfant, les liens, la filiation qui est établie fait que lorsque c'est l'enfant qui décède avant, le père soit successible, soit appelé à la succession, mais simplement parce que c'est la même pension qu'il versait qu'il doit recevoir, qu'il doit percevoir. C'est pour cette raison que les hommes ne doivent pas s'offusquer à s'occuper de leurs enfants puisque ce sont des assurances vieillesse pour ces hommes. Effectivement. Maître, alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un enfant se sent lésé par rapport à sa pension alimentaire qui est effectivement reversée ? La maman va chercher la pension alimentaire, elle perçoit cette pension alimentaire, mais elle ne s'occupe pas des enfants. Qu'est-ce que l'enfant à son niveau pourrait faire ? L'enfant pourrait déjà interpeller l'autre parent parce que l'enfant n'a pas la possibilité de saisir directement le tribunal. puisque dans la majorité il n'est pas adulte dans la majeure partie des cas. Effectivement. Donc l'autre parent peut revenir devant le tribunal justement pour avoir la garde juridique de cet enfant-là et demander aussi une pension alimentaire que l'autre soit aussi condamné à lui verser une pension alimentaire. Et dans le cas où la pension alimentaire est subitement interrompue, il n'y a pas eu de décision mais le parent qui reverse la pension alimentaire se dit que c'est bon, l'enfant a peut-être 10 ans, c'est bon, j'en ai trop fait, je m'arrête là. Non, on ne peut pas s'arrêter quand l'enfant a 10 ans, ce n'est pas possible. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Beaucoup d'hommes malheureusement ont tendance à se désister en pensant que dès l'instant que la relation avec la mère est terminée, la relation avec l'enfant aussi doit s'interrompre. Non, c'est une obligation légale qui est instituée par la loi et le père doit prendre en charge son enfant, son enfant militaire Je voudrais simplement ajouter que lorsque l'un des parents ne s'exécute pas volontairement de son obligation, l'autre parent a la possibilité de se faire entourer d'un monsieur de justice pour obliger ses parents-là à payer sa pension, à aller saisir même son salaire. Beaucoup de gens ne le savent pas mais il y a cette possibilité-là aussi. On peut donc dire que le cadre légal est bien ficelé, bien fixé au Gabon mais est-ce que Mme Sidonie-Fleuroué on pourrait encore faire mieux ? Je pense que pour cette question on est suffisamment bien servi. Ce qu'il y a à faire s'il faut améliorer l'existence c'est de vulgariser et en utilisant les médias en utilisant les apports considérables du barreau qui a bien voulu nous soutenir pour cette occasion. On n'aura pas le temps j'allais vous donner l'exemple patent de ce que nous avons reçu ici parce que nous recevons également les parents qui viennent qui soumettent leurs problèmes nous invitons d'autres parents et lorsqu'on leur fait prendre conscience de ce qu'il y a une loi qui existe et qu'il faut procéder ainsi que la loi l'a édité les parents se plient les parents se plient donc c'est des arrangements conventionnels que les parents prennent j'allais vous raconter une histoire mais je vous assure extraordinaire je peux en une minute peut-être essayer une dame une dame a fait une dame non mariée a fait des enfants avec un non marié et le monsieur a construit deux maisons sur le terrain de cette femme et versait une payée les études des enfants allait payer le goûter des enfants et la mère estimait que non la mère des enfants qui a fait des enfants adultérés estimait que non le monsieur devait continuer à procéder de cette façon parce que quand le monsieur l'a connue elle n'avait pas d'enfant donc elle ne peut pas supporter ses charges il revient au monsieur de supporter les charges nous avons fait comprendre à cette dame que les enfants étaient dans une situation irrégulière déjà ce n'était pas de leur faute mais qu'il fallait également qu'elle contribue à la pension de ces derniers que mieux que les maisons qui étaient construites sur son terrain pouvaient être reprises par la femme mariée dans le cadre de la communauté que cette dernière avait avec son mari et qu'elle avait intérêt à se tenir à Carreau pour supporter une partie des charges de ses enfants elle a compris l'affaire c'était plutôt donc parler de droits des femmes c'est également parler des devoirs de ces dernières maître peut-être pour terminer il faudrait davantage vulgariser les droits des femmes il faudrait davantage que ces femmes prêtent conscience de leurs droits il faut davantage qu'elles prennent conscience de leurs droits certes mais aussi de leurs obligations mais aussi de leurs obligations merci à vous maître Nungi Kumbangoy avocate au barreau du Gabon et madame Sidonie Floroué magistrate gabonaise et présidente du salon de la femme d'avoir accepté notre invitation il était question pour nous de revenir sur la garde des enfants et sur les pensions alimentaires à l'occasion de cette journée internationale des femmes je vous dis à très vite chers téléspectateurs sur Gabon 24 Sous-titrage ST' 501